vous êtes sur les 104.5 urban fm la station urbaine ng blink bonjour 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 comment tu vas ça va à la fois ouais j'ai un peu une grippe qui m'embête là ouais c'est là ce corona c'est nj bling on t'arrête plus comment ça tu es instoppable j'étais j'étais au casino parle nous du casino c'était super bien c'était une grosse expérience pas les images si les images sur ta page oui je pense qu'on a l'image aussi sur youtube on a mis la vidéo et des extraits sur youtube là bon oui sur ma chaîne nj bling le choc voilà voilà c'est un peu ça c'était super super bien voilà et on continue le combat parce qu'on a des objectifs qu'on veut atteindre c'est bon ça c'était super c'est super c'est vraiment super ces derniers temps ces derniers temps vous maximiser vraiment les sorties donc on est sur l'organisation de deux shows un peu comme ça des des shows proches en fait du public est ce que ça rentre dans votre stratégie oui en fait parce que nous avons constaté avec le temps que les artistes ont parfois du mal à être très proche des fans et les fans se plaignent des mêmes choses c'est à dire que l'artiste il est genre plus dans sa bulle il est il ya toujours un un stop en fait entre les artistes et les fans entend souvent les fans et se donnent à fond et après quand ils veulent profiter de leur artiste est souvent assez compliqué donc nous on a pensé à ça et aujourd'hui on organise des événements comme ça pour mettre un peu plus de proximité entre l'artiste et les fans on voit aussi un jibling qui fait des prestations live désormais est ce que c'est la nouvelle version d'un jibling de nj bling 2.0 ouais on doit s'attendre à voir des dans toutes les en fait c'est qu'il faut savoir c'est que quand tu décides de grandir en musique il ya des étapes qu'il faut franchir voilà quand tu remarques des grands concerts des grands artistes en france à l'olympia et où les gars vient pas ils viennent pas en playback ils viennent en live donc moi je me dis si je veux atteindre le niveau des grands artistes comme les fali les yusufa et etc etc il faut déjà que je me mette dans le bain en fait et c'est comme ça on commence c'est une nouvelle direction c'était top labo ou un très frais je sais pas si on peut avoir les images les leçons par d'accord là tu chantais déjà un oui là c'est téléphone un public très participatif voilà ce qui m'a beaucoup fait plaisir c'est que à la base c'est des cc responsable c'est calme ils sont assis mais ils chantent ça veut dire qu'ils passent des bons moments et ça prouve qu'il ya de l'évolution voilà tu as quand même apprécié qu'il ya d'autres artistes qui sont venus voir ouais il y avait à menem ou dit ou dit voilà la légende il était là ça m'a beaucoup fait plaisir parce qu'il est monté sur la scène il m'a faroté à ça il m'a faroté et ensemble on a dansé et ça va vraiment 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 fait plaisir est ce que c'est lui va tout à l'heure tu as dit quand on grandit aujourd'hui un jibling qui a grandi ça se caractérise par quoi exactement par la façon de faire par la façon d'écrire par la façon d'être sur la scène par la prise de risque il ya beaucoup de choses qui prouvent qu'un artiste est en train de grandir c'est à dire il essaie des choses il ne reste pas dans sa zone de confort sinon c'est pas pour me vanter mais bon au gabon un jibling tout le monde connaît voilà donc quand tu vas atteindre un le haut niveau à l'international il ya toujours des trucs que tu dois chercher à affranchir il faut éviter de rester sur sa zone de confort en fait vous essayer des nouvelles choses au surprendre les gens comme j'ai dit tout le temps pour amener les gens à penser à se dire que mais lui comment il fait penser comment 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 et c'est ce que j'ai fait et je me bats faire chaque jour d'accord donc tu seras à l'institut français c'est quand le 14 février le 14 ouvrier à 19 heures donc c'est vendredi à 19 heures vous venez si vous venez en couple c'est super il ya beaucoup de gadgets pour les couples parce que c'est le 14 voilà donc vous venez vous passez une heure un bon moment avec l'artiste on chante en live le répertoire de l'artiste il y aura beaucoup de nouvelles chansons et voilà c'est vraiment pour les fans de un jibling si on fait ce genre de choses c'est davantage réunir les fans de un jibling et passer des bons moments avec l'artiste donc vendredi ce sera à partir de quelle heure à l'institut français 19h 19h à partir de 19h oui et je demande aux gens d'être vraiment à l'heure parce qu'on va vraiment commencer à 19h pour terminer un peu plus tôt pour laisser aux gens la chance de rentrer de ne pas rentrer à des heures tardives en fait donc on rappelle le principe des cafés concerts l'entrée est gratuite oui l'entrée est gratuite mais la consommation est obligatoire les consommations sont à partir de 1000 francs ok donc vendredi à partir de 19h à l'institut français pour le café concert d'un jibling dans le cadre de la saint valentin donc tu as dit c'est un show d'une heure voilà un show d'une heure aucun autre artiste ne va t'accompagner sur cette scène malheureusement c'est du live oui mais jibling est ce que tu vas faire une sorte de sélection de tes sons juste les sons de love parce que justement comme c'est la saint valentin on va revoir la playlist mais c'est clair il y aura des couples quand on va revoir la playlist on va faire des morceaux un peu plus calme et puis aujourd'hui je ne fais pas que pointe du doigt aux femmes j'aimais aussi les femmes à l'honneur avec des titres comme c'est où donc c'est tout ça avec la team on va réfléchir et on va proposer une jolie tu vas travailler avec même orchestre lui avec la même team d'accord ok il n'y a pas il n'y a pas qu'on va changer de team et tout ça donc ce sera facile puisque vous avez déjà répété certains morceaux et on va juste travailler les mêmes morceaux parce que on veut s'améliorer davantage on grandit on va travailler les mêmes morceaux et travailler les nouveaux morceaux qu'on va insérer à la playlist on profite du fait que tu sois là pour faire un petit pont sur ce qui va arriver plus tard est ce qu'en ce moment tu travailles sur quelque chose à ce vendredi on va quand même écouter une exclue ou ce sera que des sons déjà connus et l'exclus ce sera pour plus tard bon là je ne sais pas c'est à dire que quand on travaille quand on répète il ya des idées qui arrivent on n'a pas fini les répétitions donc peut-être il y aura des exclus peut-être pas mais pour la suite de ma carrière il ya mon album qui arrive sale ce sera sale sale ça marche et je vais juste faire une petite une petite virgule dans un sur une expérience qui est passée mais on n'avait pas eu l'occasion de t'avoir on t'a littéralement soutenu ici durant ta participation au concours rfi musique c'est ça et tu as réussi à l'an rfi talent voilà tu es arrivé jusqu'en finale malheureusement tu n'as pas été le lauréat de cette année comment tu appréhendes cette expérience comment que qu'est ce que ça t'a apporté comment comment tu l'as vécu et comment tu as aussi vécu le fait de pas être le lauréat bah déjà c'était un événement très bien pour moi parce que ça m'a donné beaucoup beaucoup de visibilité voilà quand pendant la campagne on passait à l'aéroport en france sur des écrans voilà france 24 à bon ouais bien sûr les arles les dix finalistes assure france 24 il faisait la com voilà le tout le monde s'y mettait donc en matière de visibilité on y en avait énormément bon après pour le fait que je ne sois pas le lauréat bon après quand j'ai un compétiteur champ compétiteur faut garder l'esprit positif aujourd'hui rfi talent j'ai pas gagné mais combien de fois j'ai gagné voilà c'est juste comme ça qu'il faut penser il faut pas te dire que comme aujourd'hui tu n'as pas gagné tu vas tout lâcher non tu as fait tu as osé tu as c'est quelque chose ça n'a pas marché c'est pas grave tu continues c'est pas cause de ça que tu vas arrêter d'espérer ou te remettre d'un autre concours ou postuler pour voilà des awards ou je sais pas un truc du genre donc moi je continue c'est vrai que je voulais bien être le gagnant comme tout le monde comme tout finaliste mais j'ai pas gagné ça c'est pas cause de ça que je veux pas faire mon album ou je continue en fait et puis après il ya les contacts et les contacts et à l'avantage quand tu en finale d'un prix comme le prix découvertes et refi et les contacts il ya les contacts qui se rajoutent et qu'ils peuvent t'aider demain après demain sur tes projets dans le futur donc moi je regrette rien du tout les collaborations internationales sa terre là ça tarde à venir maintenant enfin les fans disent un peu les collaborations avec l'international non en fait je j'ai déjà une collaboration avec fanico oui donc les gens ont constaté et qu'on va clipper inchallah voilà il ya des morceaux qui arrivent dans l'album mais on préfère ne pas parce que quand tu fais un album moi personnellement je ai déjà 40 titres donc après je vais sélectionner je n'ai pas envie de donner des noms de dire que ouais j'ai sur une collaboration avec telle d'elle et puis après le titre ne fait plus partie de la playlist de l'album donc je prends pas de risque mais il ya des collaborations à l'international il ya déjà un frère floby je sais pas si vous connaissez voilà qui est numéro un au burkina il ya floby il ya beaucoup d'autres artistes je préfère taire le nom d'accord ok je rappelle donc on reçoit angie bling ce matin sur les 100 4.5 urban fm la station urbaine pour le café concert qui va avoir lieu ce vendredi 14 février à partir de 19h c'est ça 14 février à partir de 19h dans le hall de l'institut c'est ça voilà dans le hall de l'institut français avec l'orchestre oui bien sûr et les choristes non 100% il y aura une seule chanteuse avec moi qui va m'accompagner et c'est 100% là il faut préciser pas des lanceurs non ben je pense qu'on a qu'on a fait le tour nj un message a été à tes fans aux personnes qui te suivent et surtout aux amoureux qui auront envie de d'un plan pour ce vendredi voilà le vendredi 14 ce sera spécial parce que même là on va décorer l'endroit car vraiment aura une décoration spéciale vraiment vraiment pour voilà voilà la légende voilà on va décorer l'endroit au mode 14 février merci à toutes les personnes qui m'encouragent merci à mes fans merci aux personnes qui écoutent la radio déjà et qui m'écoutent continuez à supporter un jibling c'est pour le bénéfice de tout le monde c'est pour le bien de la musique gabonaise et j'espère que j'irai loin comme vous le voulez merci en jibling avec nous ce matin sur les 104.5 urban fm la station urbaine dans le da fresh morning le réveil matinale qui vous donne l'énergie la musique et la bonne humeur on se retrouve donc vendredi à partir de 19h à l'institut français pour le concert le café concert d'en jibling d'en jibling la vie